Bonjour à toutes, bienvenue sur Prestart. Comme la bêta de Battlefront 2 a été prolongée, je propose qu'on se fasse tout simplement un petit peu de mode Space Battle, mode Starfighter pour le moment. Donc oui, il y a toujours des petits bugs malheureusement dans la bêta qui on l'espère seront corrigés. Une fois le jeu complet sorti, tout notamment sur tout ce qui est mapping des touches, car pour le moment quand on choisit des profils de commande à part la configuration par défaut, il n'y a rien qui correspond à ce qui est marqué dans les options et rien qui permet d'avoir la configuration par défaut juste inversée. Et donc nous sommes du côté impérial et devons empêcher les rebelles. nous devons les empêcher de venir détruire nos installations. J'ai encore un peu de mal avec le pilotage parce que j'ai dû complètement réapprendre à jouer avec un nouveau profil, mais par contre, et ça c'est cool, comparé à Battlefront 1, le mode cockpit première personne est fonctionnel, est jouable, et ça c'est cool. Bon, et évidemment, c'est plus aisément jouable en véhicule rebelle qu'en véhicule impérial, pour la simple et bonne raison que la verrière est tout à fait différente sur les types de chasseurs. Mais ça, c'est cool parce que c'est complètement movie accurate. C'est vrai que les TIE Fighters, dans les films, ont effectivement un cockpit aussi peu pratique. Alors tu m'étonnes qu'ils ne parviennent pas à défendre l'étoile de la mort s'ils ont ça comme angle de vue. Mais en tout cas, ça offre de très chouettes sensations de jeu. Donc on aurait tort de s'en priver. On va essayer le Bombardier TIE. Apparemment, il faut abattre les Y-Wings rebelles pour les empêcher. C'est une phase qui est très chouette à jouer d'ailleurs des deux côtés, aussi bien côté rébellion que côté empire. Mais en fait, dans ce chantier stellaire où il crée un Star Destroyer attaqué, il y a donc un tunnel avec des générateurs de boucliers à devoir détruire. Bon là, ici, on est sur une autre phase. Je me tiens un petit pendé. Je dois empêcher les rebelles de détruire les protections du Destroyer stellaire. ce n'est pas galé. Protéger le réacteur. Voilà, là, ils ont eu les protections, donc il faut les empêcher d'abattre ceci, qui est donc le générateur de boucliers du Destroyer stellaire. Si vous avez vu Rogue One, enfin, si vous avez vu la saga, vous reconnaissez sûrement ce son d'alerte assez typique et assez typé. Lui, c'est dommage que je ne l'ai pas eu. Voilà, donc, le générateur de boucliers est rétabli pour le moment, donc, il faut, de nouveau, on repasse sur la précédente phase, à savoir défendre ces quatre points. Voilà, c'est peut-être une AI, mais au moins, c'est un rebelle, en moins. et il y a vraiment moyen de s'amuser, à voler avec style. Et comme vous pouvez voir, il y a donc des petits symboles blancs, des petits ronds blancs qui s'affichent sur la map, donc, et il s'agit de votre ordinateur de visée. Donc, il faut viser. Ça tient compte du déplacement pour dire ce qu'il faut. Ah putain, il a des contre-mesures de taille. Ça, c'est cool. mais je devrais être sur l'objectif là également. Ouf, c'était tout juste. Mais il nous reste 15 chasseurs rebelles à abattre pour pouvoir remporter la victoire. On y croit. Je viens d'éviter de destroyer ce terme et de main de maître. Je suis moi-même assez satisfait et impressionné de mes talents de pilotage. On a gagné. On les a eus. Car autant, en tout cas, dans cette marxie, les rebelles ont un objectif à atteindre, à savoir, d'abord, détruire deux croiseurs des espèces de frégats de Star Destroyer à détruire pour les rebelles pour diminuer les défenses ennemies pour ensuite pouvoir attaquer dans le tunnel comme je vous ai montré dans lequel je suis passé avec une nette impression de rejouer la tranchée des voies de la mort. Donc ça, c'est super cool. Et donc, après la phase du destroyer stellaire et le but pour l'Empire à chaque fois, c'est de défendre. Et comment défendre ? Eh bien, avant que les rebelles nous soient parvenus à accomplir leur mission, il faut leur avoir abattu un certain nombre d'unités. Voilà, maintenant, on va jouer côté rebelles. Donc, pour la vue cockpit, ça va être vraiment chouette. On va essayer. Bon, je ne promets pas de nouveau de pouvoir essayer le Faucon ou le X-Wing de Podamron alors que celui-là, j'ai très envie de le tester. Piloter un X-Wing qui est pilote 7, c'est stylé. Mais on va donc essayer les trois véhicules rebelles qui sont quand même plus classe qu'un vieux TIE Fighter, il faut bien se l'admettre. Le X-Wing, chasseur le plus emblématique et le plus classe de tout l'univers de la science-fiction. Le A-Wing qui est un beau petit chasseur, effectivement aussi, très épuré avec de chouettes courbes. Et les bombardiers Y-Wing que nous avons pu voir dans l'épisode 4 et dans l'épisode 6 qui, ce sont des bombardiers donc ils sont un petit peu plus lourds, ils peuvent bien tanker, surtout avec les améliorations que j'ai pu lui mettre. Parce que oui, souvenez-vous, jeudi passé, j'étais un petit peu mitigé. Oh, c'est tellement la classe et du cockpit. Voilà donc les croiseurs dont je parlais. je suis attaqué. Voilà, j'ai complètement été intercepté. Donc du coup, on va reprendre le X-Wing. On va laisser un peu durer le plaisir. Donc, on va essayer d'abattre cela. le X-Wing peut passer en mode quadrilaser en utilisant toutes ses ailes. Bon, malheureusement, enfin, malheureusement, c'est à prendre en compte, on va plutôt dire, mais contrairement à la surcharge que pouvait avoir l'intercepteur taille dans Battlefront 1 qui permettait de verrouiller missiles. Alors, quand c'est comme ça, le mieux à faire, c'est vraiment de parvenir à en échapper, à faire des manœuvres, à frôler des bâtiments. Voilà, on va passer sur le H-Wing. À frôler les bâtiments en se trouvant la base spatiale, la base impériale. Il faut frôler tout cela pour essayer de dérouter le moteur et donc, de parvenir à OK, ça, c'est un verrouillage. C'est bon à savoir. Donc, quand tu es sur une unité, tu actives ça à fou, on l'a eu. Et apparemment, ça verrouille ce que tu disais. La vue cockpit est vraiment agréable à prendre en main. Je ne pense pas que ce soit la vue la plus la plus OP, dirons-nous. Avec les améliorations que j'ai mises sur mes modèles d'intercepteurs, j'ai vraiment un chouette cool dans une du feu. Là, je suis passé, mais tout, tout prêt. On en a une à la suivante. Oui, oui, fausse manœuvre. Et le Y-Wing. Apparemment, on a abattu les corvettes. Donc, voilà, comme c'est un gros bomber, ici, on a effectivement une vue un petit peu plus restreinte de l'action. mais normalement, on a des camions qui se font mal, là. Voilà, hop, c'est parti. À l'assaut du générateur de bouclier. Donc, c'est vraiment, ouais, ça, c'est la tranchée de la mort. Oh, il fait bien, bien mal. où il y a bien moyen de tanquer avec. Voilà, on va faire un petit tour, on va retourner dans la tranchée. Les manœuvres sur la croix directionnelle ont complètement disparu du jeu. Mais par contre, maintenant, on peut contrôler sa rotation tout seul, comme un banc. hop, R2, fais-moi des réparations, l'avantage d'avoir un astromech à bord de son vaisseau. Ça va, ça suit bien son coup. R2. On va prendre la tranchée par en dessous parce que oui, ça, c'est vraiment cool. il y a un peu, oh là là, missile, attention. Non, à mon avis, il va m'avoir, il va m'avoir. Et donc, 1200 points. Retour sur le X-Wing. je ne suis pas toujours très à l'aise avec les contrôles vu que je dois complètement réapprendre à jouer. Ça suit bien son cours. couvrant. C'est le dernier. Attention, pilote. Un peu trop audacieuse la manœuvre. Il y a peut-être quelques soucis façon de parler de collision. Ça, c'était très mal négocié. Ouf, on va l'avoir. je crois qu'on a quand même perdu pas mal de renforcement. Deux, un, allez, là, vous l'avez, les gars. Oh putain ! on va se diriger tout doucement vers des destroyers stellaires. la planète et tout, c'est vraiment beau. Autant, je trouve, comme je le disais l'autre jour, que sur Terre, ça avait perdu de sa superbe. Pas si qu'on avait moins ce côté Star Wars ou un croiseur-mon-calaméry qui vient à la Trescus. On va essayer de ne pas rester trop près des systèmes de canons du destroyer. Et fréquemment, donc, un petit raid de Y-Wing pour venir en assiste. OK, c'est parti ! Et je n'ai pas eu le temps ! Et ce vaisseau n'a rien à faire là ! Peau d'un brun non plus d'ailleurs ! On va y aller au bombardier, vu que c'est un objectif lourd. Je pense qu'il y a bien moyen de la gagner, celle-ci. Le réacteur, je vais arriver trop tard pour le réacteur, mais par contre, on va pouvoir engager directement. et je vais arriver à la fin. Voilà, par contre, le Y-Wing, et ça a toujours été le cas dans les jeux Sparrow, c'est un véhicule beaucoup plus lent avec lequel il faut faire bien attention. à ne pas entrer dans un dogfight trop enragé. Allez, normalement, il reste plus celle-là. on l'a eu. R2. Normalement, là, on a fait des gros dégâts. Par contre, avec le missile, je n'ai pas remonté et je ne vais jamais parvenir à l'esquiver. Joli ! Il a joué le petit gars, mais il n'a pas attrapé à la grosse tête. OK, on va remonter à la surface. R2. Il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen, on y croit. Les... Ils sont là. Ah, ça, je pense que je me suis mangé le destroyer. On fonce, on va y avoir la wing. Là, j'étais complètement perdu sur mes anciens contrôles, que j'espère retrouver dans le jeu complet. Ce serait quand même chouette. Par contre, voilà, les A-Win n'ont pas d'unité R2 et... Le mouvement erratique. Non, raté. Attaquer le réacteur, c'est parti. C'est parti. J'aurais pu jouer le Faucon, mais malheureusement, il est déjà en jeu. Et... Victoire ! Eh bien, c'est cool ! C'est chouette ! Donc, voilà, cette petite vidéo de présentation du mode Starfighter à saut est désormais terminée. Elle s'achève sur une victoire de la rébellion que demandée de plus, aux commandes d'un chouette chasseur rebelle. Voilà, c'est cool. On espère de tout cœur que les autres missions spatiales seront un petit peu variées. Ce ne sera pas toujours le même scénario. On a hâte de pouvoir voler avec les vaisseaux de l'épisode 7 avec un arc 170 de la République. Et on attend pour ça d'en voir plus. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt sur Pre-Start ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada